coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui du coup on se retrouve dans une vidéo une après midi dans ma peau avec moi du coup je disais on va aller voir monter balser aujourd'hui exactement ça fait depuis mercredi que j'y suis pas allée pour l'instant j'ai pas encore prévu de deux séances mais je pense que vu le temps et le la température honnêtement j'ai bien envie d'aller me faire une petite balade tranquillement tête à tête partir sur une sorte de petit rotting et vous emmener avec nous ça peut être sympathique sinon concernant les nouveautés du coup ça y est on est enfin parti dans notre nouvelle écurie ça faisait des mois que j'attendais ça je commençais à en avoir marre je voulais changer voir du pays un petit peu bah ça y est c'est fait du coup ce qui fait que je peux aller monter plus souvent balser parce que du coup j'ai accès illimité il est dans un prêt avec un copain ils s'entendent à merveille vraiment je pensais pas autant que que ça allait ça allait être vraiment facile pour lui parce que je n'ai que depuis deux ans et que la seule fois où je l'ai vu changer de prêt c'était en le mettant chez moi du coup honnêtement il est monté super facilement aussi dans le vent j'ai pas j'ai pas j'ai pas cherché à comprendre plus il a hésité un petit peu au début et puis quand il a vu qu'en fait on n'y avait rien de mal il s'est posé il a pas bougé mais visiblement dans le transport ça a été une perle donc c'est top sinon concernant mon côté changement il y en a eu niveau des études je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe mais cette année du coup je suis en terminale et normalement je devais avoir les épreuves communes qu'on s'il m'a appelé les E3C sauf que du coup avec le covid ils nous ont tout enlevé en fait on a juste les épreuves de spécialité pour l'instant et les épreuves terminale de fin d'année plus le grand orale du coup j'avais fait un petit update mais c'était dans l'été parce que j'ai pas forcément eu le temps et la motivation de monter une vidéo pour youtube et du coup plein de petits stress cette année comme parcours sub par exemple ça y est j'ai trouvé la formation que je voulais faire enfin ça fait deux ans que je me creuse la tête mais on a on a su trouver exactement à quel endroit je vais essayer de pas trop trop bouger de chez mes parents parce que j'ai envie de rester proche d'eux et puis pour aller voir valseur c'est mieux quand même je pense donc du coup je vous emmène avec moi dans ma journée là je vais aller finir de me préparer et puis c'est parti concernant mon outfit du jour j'ai un t-shirt maintenant de chez cache cache donc ça fait quelques années que je l'ai maintenant mais vu que j'ai maigri moi encore un pantalon de la série baud de la marque equitem les pantoufles ne vont pas avec la tenue d'équitation évidemment et il me reste aussi ces magnifiques chaussettes que j'ai eu pour mon anniversaire donc il me semble que c'est les dernières de chez Fuganza et elles sont vraiment génial bon ça dit du coup là je vais finir enfin j'ai fini de me préparer je vais m'habiller et tout ça pour pouvoir partir au cheval je sais toujours pas ce qu'on va faire si on part en balade si on fait travail à pied je sais pas du tout clairement j'en ai aucune idée on verra bien là bas je pense le mood de valser s'il ya un petit peu de monde ou pas parce qu'avec le avec le confinement on est déjà on est sur une petite structure donc on n'est pas tous en même temps l'écurie enfin on peut être moins de six en même temps l'écurie facilement en fait c'est c'est vraiment pas c'est vraiment pas problématique et du coup quand il ya trop de monde en carrière j'aime pas trop travailler carrière parce que valser se déconcentre assez vite et se distrait vite aussi en fait c'est ça qui est un peu chiant avec lui c'est que dès qu'il ya un peu de monde autour que ça navigue un petit peu ou quoi il est vite distrait et c'est assez problématique au quotidien en fait du coup j'y travaille avec lui sincèrement j'y travaille vraiment parce que je me dis que si jamais je dois l'emmener en concours un jour on connaît tous la situation des paddocks de détente en tant qu'ancienne cavalière maison dans une écurie j'ai connu les gens qui se rendent dedans les gens qui se rendent dedans dans les paddocks de détente et qui ne respectent pas les priorités je pense que vous connaissez tous et toutes maintenant ceux qui font des concours du moins et c'est assez pénible parce qu'on a beau apprendre les priorités aux plus jeunes il y en a toujours qui arrivent à nous rentrer dedans pour l'anecdote je me souviens m'être engueulé avec une une cavalière et sa coach sur un concours à mont vendre donc aux écuries des pialoux pour ceux qui connaissent quand j'étais encore cavalière sur euvali et d'ailleurs il faudrait que je vous fasse un petit résumé du vali mais j'ai pas vraiment de vidéo parce que c'était une saison de concours que j'ai pas fait en entier parce que j'ai pas été motivé parce que j'étais dans une année un petit peu à la fin à la con quoi donc là j'ai préparé mon attestation parce qu'il faut public qu'on est en confinement mais vu que je suis propriétaire j'ai quand même accès à l'écurie privée où est mon cheval avec des mesures sanitaires strictes quand même on porte du masque et tout ça je pense que vous connaissez à force on commence à être habitué j'y vais en vélo aujourd'hui parce ce qui fait beau que j'ai envie de prendre mon temps et voilà et du coup voilà donc là je vais prendre la route je vous laisse je vous reprends plus tard quand j'arrive à l'écurie du coup là je vous reprends en balade oui je suis désolé pour le vent et la qualité de son mais on a un paysage magnifique genre il y a vraiment beaucoup de soleil on est bien je serais un peu regardant on disait je suis pas trop inquiète on va aller on a fait un peu de travail tout en carrière pour qu'il y a du samedi après-midi sauf que le truc c'est que je ne peux pas galoper vu qu'ils vont sauter et que ça va me le mettre littéralement bah on stresse mais je vais pas me concentrer du coup d'après on va aller à l'endroit où on a trouvé le chemin de balade on va aller faire une petite galopathe tranquillement histoire juste juste d'ex on y va au pas tranquille je vois pas de mal à vis-beladé c'est à moins d'un kilomètre à rapport au fait qu'on soit continé ça groutait un peu dehors pas trop longtemps parce qu'il faut quand même que je rentre chez moi j'ai encore du travail à faire et voilà sinon il a été vraiment sur le début du cours parce que moi du coup je suis pas assez avec les autres pour sauter et qu'il y avait un exercice à faire et tout je préfère sauter quand il y a personne dans la carrière parce que si jamais on sait que Valcer a une manière un peu particulière et a lui-même de sauter et du coup voilà moi du coup je vous emmène avec moi en balade et je vous fais profiter un petit peu de les habitants qu'on a sur la commune où je suis j'essaye de me faire une petite caméra embarquée parce que je trouve ça assez sympathique quand même que vous puissiez pour les cavaliers qui me regardent qui sont complètement une fesse par derrière je sais pas si il y a une voiture ou si je m'engage pour les cavaliers qui sont en vous filmant je trouve ça assez sympathique justement de pouvoir vous partager en fait ce qui vous manque c'est à dire du contenu équestre ça fait longtemps que j'en ai pas produit sur la chaîne c'est à dire du contenu 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 c'est à dire c'est à dire du grain pour des fragments c'est un grand plan c'est à direเจz ça peut plus pour que je me dit Sous-titrage ST' 501 Musique Du coup je viens de rentrer du cheval il y a une demi-heure Séance vraiment en demi-teinte très clairement Ce qui s'est passé c'est qu'on était en balade Donc en gros j'ai fait ma détente pas trop en carrière Donc avec le cours en même temps qu'il y avait Et ce qui s'est passé ensuite c'est que du coup je me dis Je prends l'excellente idée de me dire On va aller marcher dehors Il fait bon mais sans galoper J'aurais pas dû Il faut savoir que Valser c'est un cheval qui a énormément de peps Qui est très très énergique et très nerveux quand il le veut Comme il peut être une crème d'ailleurs Il est pas dangereux il est pas vicieux encore une fois C'est juste que je pense que ça devait Ça devait lui picoter un petit peu Parce qu'il était un peu speed Il avait un petit peu le feu aux fesses aujourd'hui Et du coup voilà Il l'a pas apprécié je pense qu'on n'ait pas galopé en carrière Et il me l'a bien fait comprendre J'ai rien de compliqué à ce qui s'est passé Il est parti tête en bas galop J'ai fait bon je tiens Je me suis accrochée littéralement Du coup ce soir grosse remise en question de ma part Par chance des gens l'ont rattrapé Il est arrivé jusqu'à mon écurie Il a eu l'intelligence de retourner à l'écurie tout seul Ma coach elle quand elle m'a vu arriver Elle était plus terrifiée pour moi que pour le cheval Alors que moi tout allait très bien J'étais comme là juste un petit peu Un petit peu pâle Je pense que la couleur est pas trop descendue Sur le coup de l'émotion en fait C'était plus le choc qu'autre chose C'était pas parce que j'avais mal quelque part ou quoi C'était plus vraiment sur le coup du choc Que je me suis sentie pas très bien Et voilà Du coup ma coach l'a récupéré On a pris le temps de discuter un petit peu toutes les deux rapidement Elle m'a conseillé de lui mettre une embouchure plus dure Alors là dessus je suis Je veux bien essayer une séance ou deux Sauf que je me connais en fait Je suis quelqu'un qui a tendance Ça fait depuis l'enfance qu'on me répète ce défaut J'ai tendance vraiment à toujours monter Avec les rênes énormément détendues en fait Je me connais, je connais mes défauts Je sais que cet après-midi ça m'a fait tort Voilà je pense aussi qu'une grande remise en question de ma part est nécessaire Avant d'aller chercher à mettre une embouchure plus dure Parce que j'ai pas envie que Valser le prenne comme une punition Je tiens à préciser Je suis en aucun cas une tortionnaire avec J'aimerais énormément le proposer surtout en demi-pension Parce que j'aimerais qu'il prenne un petit peu plus d'expérience Et que je sais que moi je veux pas prendre de cours C'est mon choix, c'est comme ça Je sais que ça nous prêche bien à tous les deux Mais je préfère ne pas être encadrée Parce que je me connais, je suis quelqu'un de très indépendant Qui accepte moyennement les critiques Donc voilà, c'est pour le bien de tous les deux si je fais ça Sauf que je sais que lui a besoin d'être encadré Et j'aimerais bien trouver un cavalier qui ait un niveau équivalent au mien Ou même plus, ce serait top Pour pouvoir en fait me le rendre polyvalent Parce que j'ai l'impression qu'en fait Plus le temps passe et plus on marche à reculons tous les deux Je fais un petit pas en avant, j'en fais 60 en arrière Je disais ça il y a encore deux mois de ça Mais à chaque chute ou brime que je me prends de sa part J'ai l'impression qu'il essaie de me donner un coup A me dire réveille-toi en fait Je pense que je le monte déjà Je le monte de manière trop décontractée Il faudrait que je le monte avec plus de contact Et quand il faut, il faudrait que je m'énerve dessus Pas m'énerver dans le sens lui casser la cravache chaud le dos Je pèse encore mes mots Et je ne veux pas me faire blâmer par les pseudo-moniteurs en commentaire sur Youtube Parce qu'on vous voit arriver Mais voilà En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est sains et saufs tous les deux Tout le monde va bien, c'est l'essentiel Vous pouvez aller nous suivre sur Instagram A l'Instagram qui s'affiche ici Donc c'est Valser de Fison Avec un C à la fin Fison Et pas avec un Z non plus C'est un S Et à très vite dans une prochaine vidéo